bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu compagnie au fier aux oeufs alors aujourd'hui nous allons nous attaquer un deuxième replay en tant que britannique ah oui encore une fois je suis britannique vous y croyez encore britannique ah c'est génial vous avez demandé pour un moment que je décide d'avoir des replays britannique je vous en montre donc encore une fois on sera dès que t'as et moi donc la même composition ce même jour qu'on les a fait contre la même composition à un moment de vermark sauver commando la version même commandant commandant donc sur une autre map que je sais pas si j'en ai déjà fait mais dessus c'est périphérie de moscou alors il y en a qui m'ont demandé en commentaire je anticipe avant qu'on commence sa partie pourquoi je fais je monte plein de 2v2 et je refais plus des 4v4 pour un simple bonne raison pour l'instant quand je joue à coups pas natureuse je fais que des 2v2 et je joue qu'avec delta plus souvent je propose une petite partie à delta il dit oui j'arrive tout de suite et on part comme ça pour 2v2 généralement quand je propose aller aux gens avec qui je faisais du 4v4 ton petit problème de souris pour vous ça change rien c'est juste en gros j'ai dû mettre ce jeu en mode fenêtre et revenir à prendre le normal je sais pas ça je serais jaune de cette partie en face voilà on va partir départ classique ici une escouade ici une escouade là voilà j'ai la fun alors je m'ont parlé avec des joueurs donc voilà capturer ici ici et c'est d'abord les sens normalement les sens à nous c'est celui-ci voilà donc il y en a qui part l'ouvre à fait encore une fois mais si au début je me dis boire delta contre un joueur et là tout d'un coup il me dit je me tape le tiens je dis d'accord ok donc je vais avoir une stratégie c'est qu'en fait à droite c'est dire qu'ils ont envoyé toutes leurs troupes à gauche en fait c'est à gauche je me rends compte pas d'inventer initialement ici je m'a couvert à une taux à couvert une marquance de tir et j'ai une protection pas lui en fait j'aime à couvert je m'accorde de ce tir standard à découvert j'ai un malus de cadence de tir en fait donc j'ai les sens ennemis nous n'a pas une autre peut-être mais ils ont pas le leur et je capture tous les points ici je vous une mitrailleuse gars donc vous voyez ce qu'ils perdent au milieu on a quand même une défense à droite on a des ressources et eux ils ont déposé ici une base c'est vraiment unique ils jouent en équipe et dès que ça c'est passé à partir sur commandant là et c'est après cette partie qu'ils me disent ça serait bien que j'ai un commando avec des mortiers de 120 ma mitreuse dans ce bâtiment par contre sur grosse erreur dans cette partie au tout le fait qu'on ait pas de mortier de 120 pour l'hecta c'est qu'ils adorèrent en avoir c'est qu'ils m'ont laissé l'église l'église en soit est peut-être le meilleur enjeu stratégique sur cette map face au côté droit avec le point le point en fait vous tenez vous tenir sur ce droit de paris si vous tenez le point vous tenez le point là enfin le point là vous coupez toutes les ressources de ce côté a pour l'équipe adverse dans l'église je contrôle non seulement le milieu je contrôle aussi le côté là le cimetière donc je contrôle la moitié de mon flanc avec une seule unité donc la départ traditionnelle mon petit porte-braine pour combattre voilà je capture mon petit lance-flammes pour m'occuper d'eux il récupère l'essence c'est pas grave on perd un petit coup mais ils ne vont pas je récupère le point là mes ingénieurs arrive on aura une d'une urs donc leur capture bah même si on n'a pas l'essence là en soit même si vous voyez au moment où leur plus grand expansion ils avaient ça donc l'essence et à le point là en ressources connectées et tout ça donc nous au monde où ils avaient le plus grand connexion on avait tout ça voilà c'est notre plus grande connexion mais en général vous voyez on a quand même tous les ressources du côté droit donc les autres ressources standard munitions équivalent essence on a un peu plus ils sont trop focus au milieu et là mon mortier je vais me rendre compte après que j'ai fait trop moins le bâtiment les gars mais je peux tirer que juste jusque là peu près aujourd'hui depuis tm rr et me mettre ici mais ça va un peu peur donc j'ai voulu être prudent ici j'ai envie de ramer le sniper pour aider le delta mais je pourrais pas si ce repli on va cramer ça mon mortier est très mal mis donc comment veut et là y'a ça qui arrive ça je me dis trop tard je le perds remortier le détruit et le en exposant mon ensemble à exploser ce qui fait une énorme déflagration autour c'est normal bon je fais le bâtiment là j'ai pas beaucoup de ressources comme vous voyez j'ai énormément de ressources là mais j'ai très peu de points effectifs et que j'ai toujours le soucis avec les onkels j'ai construit un beau forga c'est pas résistant ce bâtiment là donc ça me fait pas vraiment peur ma priorité c'est toujours les mitrailleuses donc au milieu le tir de suppressant fait son boulot mon infanterie finit même si ça c'est dérangeant en soi c'est pas le pire voilà je neutralise ça ici mon infanterie contre attaque même si on perd le côté gauche à droite on a toujours tous les points de droite je laisse une escouade volontairement ici pour toujours avoir un visuel alors j'ai essayé un truc démeraire je vais construire le bâtiment là alors qu'il me tire dessus et ça passe et voilà donc bien évidemment à portée de ce bâtiment là comme ça je peux faire des tirs indirects de suppression en gros il tire haut dans le ciel et les obus retombe sur la cible et ça fait un tir de suppression c'est vraiment une capacité géniale vitesse de rotation en plus ça me permet de neutraliser les avions aussi on a et l'avantage du fait qu'il y avait déjà deux mitrailleuses c'est que je gagne le bonus de portée du level 1 voilà donc ça c'est bon j'ai ma petite défense qui est en place là je vais essayer de faire mon nouveau bâtiment là oh ah pas mal ça en fait c'est tous les trucs de construction ici tous les matériaux de construction puis après ils se mettent au fur et à mesure sur le bâtiment j'ai jamais fait attention donc ici j'ai une unité et là je vais décider de foutre quelques barbelés enfin des mines parce que s'il m'envoie un véhicule à droite je me dis j'ai pas anti-chars parce que je pars sur mon comète habituellement je vais partir là dessus là j'hésite encore mais je vais partir sur comète j'ai habitué je suis dans ma période comète là j'adore comète donc oui des mines assez logique pour les chars bah une ici parce que je pense que c'est l'infanterie qui passe en infanterie chars pour les deux et je mets des barbouilles je sais plus et vu que le havre j'arrive pas à en sortir avec je me décide bon va peut-être en préparation on va faire saigner l'ennemi barrage concentré j'me suis dit l'ennemi fait des grabbuges il essaie de prendre une bouche oh t'es peut-être bien bon c'est vrai je sais pertinemment que ça me ça me sert pas vraiment à quelque chose 3 morts ok le squad l'a pris cher quand même donc là le rouge décide d'une contre-attaque massive alors ce qu'il fait en fait il faut une rotation le vieux gars il restera contre delta et le rouge va contre moi je préfère affronter l'Uberkando que d'Avermark je joue aussi normalement l'Uberkando c'est normal c'est bien affronter ma faction ici le mortier est sorti voilà ici ça sorti et là le comète est préparé là me manquent plus que les points effectifs là c'est le soucis c'est que vous voyez c'est que j'ai pas les points effectifs ça coûte que 500 points effectifs c'est pas énorme mais ça coûte énormément en essence et cette faction globalement c'est souvent les points effectifs qui manquent à cause des bâtiments on perd essence de droite d'état récupère ceux-là de gauche donc moi ça me va les gars j'ai décidé ben j'ai pas vu le coup de la grenade à fusil alors j'ai donné à mes escouades deux mitrailleuses Bren pour augmenter leur puissance bien évidemment je pense que vous en devinez et le comète le problème c'est que il leur reste encore 300 fois une position avancée a été détruite des fumigènes pour bloquer mon donc là on a toujours un avantage voilà je me dis je vais consommer le squad non faut vraiment un comète parce qu'il va arriver des chars j'ai aucun anti-char on le va anticiper et mon mortier n'ayant pas été assez téméraire vous voyez ça me pose soucis comme mortier l'artillerie de base est prête à bombarder les unités ennemies sur notre territoire il passe à ce point là à un moment il a disparu de la map le minimap donc j'ai à l'époque je savais toujours pas que fumigène c'était du faux fort grand voilà et ouais c'est des gars vraiment maintenant c'était que toi qui reprend un peu l'initiative les gars j'utilise cette compétence là je croyais que je pouvais désigner une zone ennemie mais en fait c'est toute la défense alliée tout permet d'allier donc c'est... j'ai mal vu la compétence mais bon moi maintenant je le sais moi c'est jamais une unité ennemie qui rentre chez nous il meurt au moins et mon adversaire a l'idée de partir sur voilà le tir de suppression vous voyez le suc n'est pas le cas contre l'infanterie donc par contre ça c'est oui et encore une fois je vais agranda trop tard moi j'ai un souci c'est... voilà merci section descendée une section de recrut d'infanterie a été entraînée munitions je suis un peu à sec mais c'est pas grave ce putain d'ennemi qui essaie de nous promettre emplacement attaqué voilà nous c'est vrai que ce reflens je suis beaucoup plus faible qu'au début mais j'ai toujours le centre alors deux mitrailleuses ici le but c'est qu'on garde les étoiles pour gagner aux étoiles son moteur a surchauffé c'est bon la 2t30... 3t34 ça devrait le faire moi je suis un peu plus limité en troupes mais ça passe aussi ah c'est vraiment déclatable à mort de véhicule il n'a pas eu mon deuxième comète je sais que j'ai peur je me rend compte et je me dis tant pis voilà mais c'est pas grave j'ai un deuxième comète et le deuxième comète va me donner un coup de main pour reprendre l'initiative voilà j'envoie le comète à droite le but est de l'avoir, je sais qu'il était à droite le sucre voilà détruit, parfait donc la delta a vraiment repris l'initiative à gauche à droite moi je le reprends plus ou moins bien alors je reconstruis ici un beau fort pour ma défense anti-infanterie hein voilà mais en soit bah j'ai mis sur pause ah non ! excusez moi ils se sont rendus à ce moment là je crois que c'était fini mais non ils se rendent à ce moment en fait bah on peut mettre en pause bah on peut mettre en pause ils seront en ce moment là parce que déjà un lui sert plus entièrement sur son assaut euh lui n'a plus rien il vient de personne il a peur de son panthère et delta a perdu un t34 il a perdu un t34 il a dégommer le panthère adverse de mon côté bah il a perdu un stuc tout son infanterie se repli grâce à l'aide de l'aviation de delta donc le stuc là et j'ai deux chars donc le stuc là je vais le détruire de mon côté bah je l'attends et voilà la partie est finie à ce moment là il y a vraiment une partie intéressante bon j'ai joué énormément sur boeufs vous avez remarqué j'ai pas eu d'anti-shirt pendant un long moment de la partie mais on avait des ressources et alors leur effort ils ont travaillé en équipe c'est très bien même j'ai trouvé ça très intelligent de leur part le problème c'est que derrière euh la stratégie que j'avais avec delta c'était vu qu'ils se concentrent tout sur toi je vais prendre un énorme contrôle map et énormément de ressources et au final ça marche bien au final à peu près fait même dégâts donc c'était vraiment d'un mouchard de poche mais en face c'était du gvel c'est meilleur au nôtre donc tu étais vraiment dans une partie voilà de de mon gvel je vais endormer ouais ça reste correct et voilà donc un petit replay rapide j'espère que vous avez passé un moment en ma compagnie pas forcément le meilleur mais c'était agréable je vous dis à une prochaine fois ça portez bien et à dessus à tout le monde alors euh je fais pas de debriefing parce que apparemment vous appréciez pas trop tant pis allez à la prochaine fois on 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 on